Après notre aventure bolivienne, nous avons été accueillis comme des rois et des reines chez Mélanie et Guillaume, les Toulousains expatriés. Le temps d'une journée, nous avons pu découvrir les fresques, tags et graffitis de la célèbre ville de Valparaiso. Après 12 heures de bus, nous rejoignons la ville de Villarica, dans le nord de la Patagonie, où nous retrouvons Lucille et Benjamin rencontrés dans le nord du Chili et Sabine et Tinou, nos voisins. Salut les voisins ! Tous les 6, nous fêtons les 30 ans de Lucille. Le lendemain, c'est par une côte bien raide que nous entrons en Argentine. Et voilà, le 23 décembre en Argentine, le traîneau de Noël avec les deux reines et la mer Noël. Ce fut la solution trouvée face à la casse du système de pédalage de Tinou dans une zone isolée. Nous célébrons Noël à Saint-Martin-des-Ondes. Lucille et Benjamin continuent leur route et c'est à 4 que nous passons la frontière entre l'Argentine et le Chili. Ce fut très pluvieux et c'est trempé, frigorifié, que nous trouvons refuge dans une cabane. Nous repartons avec un beau soleil en direction de Puerto Varas, où nous passons le réveillon du 1er de l'an. C'est pendant un épisode pluvieux que nous sommes super bien accueillis chez Sébastien et Catalina. En arrivant sur l'île de Chiloué, nous ne nous doutions pas de ce que nous allions découvrir. Ici, la pluie est adorée comme le soleil chez les Incas. Par un jour très pluvieux, donc, nous sommes allés à la fête de Kaolin. Nous y avons découvert l'artisanat, la cuisine et les danses chilottes. Par un jour très pluvieux, donc, nous avons découvert l'artisanat, la cuisine et les danses chilottes. Par un jour très pluvieux, c'est l'artisanat, c'est l'artisanat, c'est l'artisanat, c'est l'artisanat, c'est l'artisanat. Tout s'est déroulé dans une bonne ambiance et sous la pluie tombante. Ensuite, nous avons exploré l'île et découvert ces églises classées au patrimoine de l'UNESCO. Nous quittons l'île avec un ferry pour rejoindre la carré Terra Austral. Nous avons pédalé 930 km de Puerto Raul à Villa Hawkins. La route est très touristique. Et nous avons rencontré beaucoup d'autres cyclistes et voyageurs. Dans une longue montée, je casse ma pédale. Heureusement, les renforts arrivent. C'est entre Cerro Castillo et Puerto Tranquilo que nous fêtons les 6000 km de vélo. Nous rencontrons aussi Samuel, avec qui nous pédalerons jusqu'à Hawkins. C'est parti ! C'est parti ! A Puerto Tranquilo, nous visitons les falaises de marbre. C'est parti ! 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 Je vais voyager avec un professeur des écoles maternelles, sa classe, sa trie, sa trie. Les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, les grands avec les grands. C'est parti ! Là, voilà ! Arrivés à Villa O'Higgins, nous sommes bloqués pour traverser le lac et rejoindre l'Argentine. C'est dans la bonne humeur et les festins culinaires que nous attendons. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! les anneaux métalliques samuel alors les anneaux métalliques c'est le meilleur ami du cycliste du cyclo voyageurs l'anneau métallique c'est magique d'ailleurs ça peut être un super slogan l'anneau métallique ça permet de réparer un porte bagages qui pète un porte bagages qui pète là un porte bagages qui pète là un espèce de là ça c'est un bricolage pour faire tenir le porte bagages ce qui fait que ça a pété partout ailleurs et même le porte gourde là il est réparé avec un anneau métallique plutôt que de racheter un porte gourde à 2 euros le porte non l'anneau métallique c'est l'anneau métallique c'est magique c'est fantastique action ah non pas action